Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière. C'est encore une vidéo pour mon anniversaire, comme la dernière que j'ai postée. Sauf que cette fois-ci, c'était censé être une vidéo 20 vœux pour mes 20 ans. Vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a pas 20 vœux. Il y en a même pas 10. Il y en a presque 10, mais il y en a même pas 10. Je m'étais fixé l'objectif de réaliser 20 vœux pour mes 20 ans, de début mai jusqu'au début juin, puisque mon anniversaire c'était le 5 juin du coup. Et en fait, pour un souci de temps, j'ai été dépassée par le temps justement, et j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Il y a des trucs aussi que j'avais mis sur ma liste de vœux qui n'étaient pas forcément réalisables. Du coup, j'ai beaucoup hésité avant de vous poser cette vidéo, mais j'en ai parlé avec plein de gens autour de moi qui m'ont dit de la poster quand même, parce que ça reste des petits moments de vie assez chouettes à vous partager. Et quand moi j'aurai envie de revoir ces vidéos, je serai bien contente de les avoir en souvenir. Donc c'est vrai que c'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. J'espère que ça va quand même vous plaire et que vous allez quand même passer un bon moment devant cette vidéo. Donc écoutez, moi je vous laisse avec la suite ! Il y a une chose que j'aime faire dans la vie, c'est me faire chouchouter. Et un truc que j'aime encore plus faire, c'est aller me faire masser. Je suis dans le sud de la France, et je vais aller faire un petit massage en duo avec ma maman au spa. On a rendez-vous à 16h, puisqu'on a 30 minutes de hamam. 30 minutes de hamam, je trouve que c'est quand même beaucoup, parce que le hamam, c'est de la chaleur humide. Tu transpires à mort et tout, mais en vrai c'est trop bien, parce que du coup, c'est archi pas glamour, mais ça te permet d'enlever toutes tes peaux mortes et tout. Enfin, c'est trop bien. Et après ça, on a 50 minutes de massage, donc j'ai trop hâte ! J'espère que ça va me faire du bien. En plus, ce matin, on a fait une randonnée pendant 2h. J'ai besoin d'être détendue. D'ailleurs, regardez mon nouveau maillot de bain qui vient de chez Banana Moon. Il est trop beau, c'est en une pièce. Petit détail doré ici, franchement, je le trouve trop beau. Je suis très fan. Vraiment, j'adore me faire masser. J'y suis allée il y a deux semaines avec mon copain. Bon, update, c'était trop bien. Ça m'a vraiment fait trop trop de bien. Juste le hamam avant le massage, j'avoue que ça m'a un peu assommée, puisque le hamam, c'est hyper compliqué en vrai de tenir dedans. Et le massage, par contre, c'était dinguerie, vraiment incroyable. Elle a appuyé exactement aux endroits parfaits. Elle a bien pris son temps sur mes mollets, soit là où j'avais le plus mal, sans que j'ai besoin de lui dire en plus. Juste, petit truc qui manquait, je dirais, c'est qu'elle ne m'a pas massé les cheveux. Alors que pour moi, c'est vraiment primordial dans un massage. J'adore qu'on me massait les cheveux. Mais sinon, je suis trop contente dans l'ensemble. Premier mois d'anniversaire réalisé, je mets vraiment un 10 sur 10. Ça m'a fait trop de bien. Je suis trop contente. Il faut vraiment que je fasse ça plus souvent. Je le dis à chaque fois que je vais me faire masser. Et au final, je ne le fais jamais. Si je pouvais être milliardaire et me faire masser comme ça tous les jours, croyez-moi, je le ferais vraiment. On est à London. Et une de mes volontés d'anniversaire, c'était qu'on aille se construire notre propre enfant avec mon copain. Attendez, je vais m'expliquer. On est allé chez Beul de Beer à Londres. Du coup, ça se trouve à l'étage de Hamleys. C'est un énorme magasin de jouets. Et en fait, je m'étais construit un doudou chez Beul de Beer justement quand j'étais à la New York en 2018, je crois. Et je l'ai toujours, etc. Enfin, il est trop trop mignon. Et j'avais dit, je veux trop qu'on s'en fasse un pour nous deux. Genre, il faut faire un peu de garde alternée. Genre, une semaine, c'est lui. Une semaine, c'est moi qui l'ai. Du coup, on a été en construire un. Je vous mets tout de suite toutes les étapes de la fabrication. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu ça il y a un mois. Du coup, je vous présente Basile. Enfin, pour le moment, il s'appelle Basile. Si on trouve un truc un peu mieux, j'avoue, on va peut-être changer de prénom. Parce qu'on n'avait pas trop d'inspire et sauf qu'il fallait faire le certificat de naissance. Ça, c'est trop mignon par contre. Vraiment, c'est adorable. Vous devez faire un certificat de naissance pour votre petite peluche. Et vu qu'on n'avait pas trop d'inspire, sur le moment, on a mis Basile. Sinon, c'est Joseph. Donc bon, je trouvais que Joseph, ça collait pas trop pour un an. On ne lui a pas encore acheté d'habits parce qu'il n'y avait rien qui nous a transcendé. En fait, on voulait lui mettre un bonnet. Mais sa tête, elle était trop grosse pour faire rentrer le bonnet. Du coup, il avait l'air ridicule, le beau. Donc on a préféré le laisser tout nu. Par contre, on lui a mis de la fraise à l'intérieur du ventre. Du coup, il sent la fraise. C'est trop mignon. C'est moi qui ai choisi le nom. C'est moi qui ai choisi la peluche. Mais c'est lui qui l'a rempli. Enfin, il a juste appuyé sur la pédale. Mais bon, bref. Il a mis un petit vœu à l'intérieur. En gros, il avait un petit cœur. Et il devait le secouer et tout, faire un vœu avec. En espérant que le vœu se réalise. C'est un caprice d'enfant. Je vais avoir 20 ans. Donc c'est la dernière fois que je pouvais me le permettre. En 2024, j'avais vraiment trop envie qu'on fasse un joli voyage avec mon copain. En bientôt trois ans de relation, on n'a jamais été plus loin que Paris ou que le Touquet ensemble. Et pour cette année, pour fêter nos trois ans de relation, je me suis dit, quoi de mieux que partir à Londres. Et même si c'est vraiment un budget de partir là-bas, en réalité, c'est quand même une destination qui est quand même très accessible de là où on habite. On y a passé trois jours du jeudi au samedi. C'était vraiment, vraiment cool. Même si la météo n'était pas trop au rendez-vous. Personnellement, j'étais déjà allée un an et demi auparavant avec ma sœur. Mais on a revisité tous les monuments un petit peu essentiels, très touristiques. Puisque mon copain, ça faisait vraiment depuis qu'il était tout petit qu'il n'était pas allé à Londres. C'était vraiment trop cool. En fait, on a vraiment pris notre temps. On a fait les choses comme on avait envie de les faire. On a flâné dans la ville. C'était trois jours pour nous retrouver après ces trois mois de distance. Et vraiment, c'était génial. Vraiment, c'est une trop belle ville, quoi. J'ai déjà trop hâte d'y retourner. Et trois jours, c'était vraiment trop court. C'est vraiment passé hyper, hyper, hyper vite. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre à faire de l'argile sèche. Je suis trop contente. On a commandé trois gros packs comme ça sur Amazon avec tous les petits outils qui vont avec. J'ai plusieurs idées en tête de quoi faire. Je pense que je vais faire un jeu de morpions. J'ai trop hâte ! À savoir que le résultat final, on ne pourra pas du tout l'avoir aujourd'hui. Puisque du coup, il faut d'abord faire la forme, la laisser sécher pendant plusieurs jours au moins. Et après ça, on pourra passer à la peinture, la décoration, etc. Et je vais faire ça avec ma sœur. Du coup, on a commandé tout ce pack d'outils sur Amazon. Et je vous montre mon inspiration du jour. Ça, c'est adorable. Je veux faire ça aujourd'hui. Je trouve ça trop cute. Après, ils ont des formes un peu plus sympas. Genre, ils ont des toasts de pain, des gaufres. Sinon, il y a ça. Des petits vides-poches avec des serpents au milieu. Des petites manettes à coller sur le frigo. Sympa aussi. Je ne sais pas quoi faire. J'ai trop d'inspires. Bon, je fais un changement de plan. Là, j'ai prévu finalement de faire un vide-poche en forme de grenade. Ça, je ne sais pas dessiner. C'est un frigo. J'ai toutes les étapes de la fabrication là en photo. J'espère que ça va rendre pareil. Ça, c'est le résultat de ma grenade qui va me servir en tant que porte-bag. En vrai, je la trouve très, très cute. Juste ça, c'est un peu trop haut. Mais à chaque fois que je le coupais, je n'arrivais quand même pas à le faire assez petit. Je suis très contente de mon premier essai. En tout cas, j'ai passé un peu plus d'une heure là-dessus. Je vous montre quand même le résultat de celui de ma sœur qui a voulu faire un vide-poche en forme de fleur. En vrai, c'est choups à voir quand ce sera sec et peint. J'avoue que moi, je trouve que j'ai un peu d'aide ça quand même. Mais je ne m'avance pas tout de suite parce que ça se trouve, je vais faire n'importe quoi à la peinture. Donc écoutez, on se retrouve ce week-end pour faire la peinture de nos petits objets en argile. Je croise les doigts pour que d'ici là, j'arrive à acquérir un certain talent pendant la nuit. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais j'ai hâte que ce soit sec. En fait, ce genre d'activité, j'aime trop faire. Mais comme je n'ai pas de patience, là, ça m'énerve de savoir que je ne vais pas pouvoir faire la peinture tout de suite. On est quatre jours plus tard. C'est l'heure de passer à la peinture. C'est ça qui me fait le plus peur parce que si je me rate, ça risque d'être vraiment très très laid. J'ai tout mon truc de peinture que j'avais acheté chez Action l'année dernière. Déjà, il y a trois nuances de violet différentes. Ça, ça va être une première mission. Et pourquoi ils ont mis de noir à l'autre bout ? Ah, mais je suis conne ! Ah, c'est exactement cette couleur-là qu'il faut que je refasse. J'ai mis trop de peinture. Je sens que ça va être très caca. Ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Pourquoi dès que je mets du noir dans la peinture, ça fait du noir ? Je trouve que ce n'est pas assez opaque. Franchement, là, je pense sincèrement qu'on tient un truc. C'est plutôt pas mal. Il me reste juste à passer une deuxième couche sur le violet foncé qu'il y a à l'intérieur. Et après, je n'aurai plus qu'à faire les petits pépins et ce sera fini. Là, franchement, je suis plutôt satisfaite. J'ai terminé et je ne vais pas mentir, je suis plutôt très fière de la petite création. À sortir mon eau d'ailleurs. C'est trop le show ! Dernière étape, mais que je ne ferai pas tout de suite parce que je ne possède pas le produit en question. Il faudrait juste que je mette du vernis-colle par-dessus pour que vraiment le vide-poche brille. Parce que je pense que je vais vraiment m'en servir en tant que porte-bag. Ça, c'était l'inspiration de base et ça, c'est le résultat final. Je trouve que ça se ressemble plutôt pas mal. Pour un premier essai à l'argile, franchement, je suis très fière de moi. J'adore et du coup, là, maintenant, j'ai envie d'en faire plein d'autres. J'ai un réel problème dans la vie qui me pèse un peu et que j'aimerais beaucoup régler pour mes 20 ans. C'est que je n'ai aucune attache aux animaux. Moi, je sais, vous allez me dire que je suis un monstre. En fait, je trouve que c'est cute. Genre les bébés chiens, les bébés chats et tout, c'est trop mignon. J'arrive pas à m'attacher. Il y a des gens qui sont hyper attachés à leurs animaux, au point que leurs animaux leur manquent. C'est quelque chose que je comprends totalement. C'est juste que moi, ce n'est pas quelque chose que je ressens. Genre j'ai un chien, j'aime bien le caresser de temps en temps, aller le voir et tout. Mais je veux dire, je n'ai pas vraiment d'attache à mon chien. Enfin, est-ce que c'est grave de dire ça sur le réseau ? Je pense que oui. Après, ce n'est pas mon chien, c'est le chien de ma famille. Hier soir, j'ai passé un petit peu de temps avec mon chien pendant que je lisais mon livre et tout. En vrai, ça m'a fait plaisir. Mais aujourd'hui, on va passer un grand cap. Au-delà du fait de ne pas réussir à m'attacher aux animaux, j'ai surtout extrêmement peur des animaux. Mais des animaux en tout genre. Les chats, les chiens, les chevaux, les oiseaux. Les oiseaux, c'est une de mes plus grosses hobbies sur Terre, il faut savoir. Et quand ces animaux que je ne connais pas vraiment, j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire que le seul chien qui ne me fait pas peur, c'est mon chien. Parce que je le vois tous les jours, je sais comment il a été élevé, il ne me fait pas peur. Mais j'ai très peur de tous les autres animaux. Même ceux qui ont l'air gentils, ils me font peur quand même. Du coup, aujourd'hui, on va faire une activité un peu particulière pour quelqu'un qui a peur et qui n'est pas très fan des animaux de base. Mais justement, c'est une certaine manière de pouvoir me réconcilier avec eux. On va dans un puppy coffee. Incroyable ! Je n'ai jamais fait ça. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Et on a sauté le pas il y a un peu plus d'une semaine avec ma sœur. On a réservé. On y va aujourd'hui à 14h45. On va au WAF. C'est à Lille. Je sais qu'il y en existe certains sur Paris. Et ce qui est trop cool là-bas, c'est que c'est des chiens qui ont été recueillis par une famille, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a des gens qui peuvent repartir avec les chiens. Bien évidemment, il y a tout un dossier qui est monté, etc. Genre les gens ne vont pas venir et repartir directement avec le chien. Mais si tu as un coup de cœur sur l'animal, tu peux entamer des procédures pour pouvoir repartir avec. Et je trouve ça vraiment génial. C'est absolument pas l'objectif aujourd'hui. En fait, j'ai dit que c'était un puppy coffee, mais pas du tout. Parce que puppy, c'est des chiots. En fait là, c'est pas du tout des chiots. C'est vraiment tout type de chiens. Ça se trouve, il va y avoir des bergers allemands. Enfin voilà, les chiens qui me font peur de base, c'est quand même les gros chiens. Après, je pars du principe quand même que s'ils sont dans ce café, c'est qu'ils sont gentils, qu'ils ont été bien élevés. J'espère que je vais être à l'aise, parce que je ne sais pas comment je vais réagir en fait. D'ailleurs, le café en question, c'est 10 euros par personne pour entrer. Et vous avez, de ce que j'ai compris, boisson à volonté. Je pense que l'initiative de cet endroit, c'est vraiment pas de se faire de l'argent sur le café que les gens vont venir boire, mais vraiment juste de pouvoir permettre aux chiens de passer un bon moment, d'avoir un petit peu d'attention sur eux, etc. Et en vrai, je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est un café qui est un peu associatif quand même, mine de rien. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, mais j'ai peur quand même. C'est quoi cette technique d'approche de mou? Allez, mais il n'aime pas. Et lui, il revient, je crois. Non, il veut juste l'eau. On revient, non. Mais en vrai, lui, il s'appelle comme moi, du coup. Mission accomplie. Ah, j'ai les pieds nuls, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas si... Hé! Ah, j'ai les pieds nuls, est-ce que c'est une bonne idée? Bon, update de cette activité. C'était sympa, ça occupe un dimanche. Les chiens sont très cute, en vrai. Mais déjà, il faut que les chiens aient le coup de cœur sur toi pour venir te voir. Et je trouve que ça manque vraiment de quelque chose. Genre, les gens, je ne vous ai vraiment pas parlé. Tout le monde... Il n'y a personne qui parlait, en fait. Je ne sais pas si c'était par peur de déranger les chiens. Je ne sais pas, mais je trouvais qu'il y avait une aura un peu gênante à la situation. Je ne sais pas si je referais, mais en tout cas, ça occupe. Et vraiment, quand vous aimez bien les animaux, je trouve que c'est cool. Ma soeur, elle m'a dit qu'il y a un chien qui me ressemblait. Et le plus marrant dans tout ça, c'est qu'il s'appelait Lolo. Je m'appelle Lola. Pour mon anniversaire, j'avais trop envie d'organiser un petit moment pendant lequel j'aurais pu en rencontrer quelques-unes parmi vous. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'avais lancé un Google Forms sur lequel candidater. On a fait un tirage au sort. Et on a retenu 7 personnes. Du coup, on a invité 7 d'entre vous à venir boire un petit café avec moi pendant une heure et demie. et c'était vraiment trop cool. Comment vous faites les influenceuses ? Comme ça ? Attends, il y a un sac là. Attends, est-ce qu'on peut le faire de manière abandonnée ? Non, c'est ce que je suis là. Par contre, moi, j'ai que 6 sacs. Non, j'en ai oublié un agence, genre. Elles font rire. Il n'y a aucune organisation là, ça n'a pas du tout. Je me sens observée alors que personne ne regarde. C'est super simple. Même moi, je ne regarde pas. Descends-toi, ma belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez regardé ma vidéo Morning Routine avec Léna, vous avez déjà vu ses plans, je pense. Mais dans ma wishlist de choses à faire pour mon anniversaire, je voulais absolument tester un cours de sport collectif parce que je n'en ai jamais fait de ma vie. Et forcément, ça m'a toujours donné très envie avec tout ce que je vois sur Instagram. Et vous allez voir que c'était un petit peu cata. Genre, j'étais très, très perdue. Je n'étais pas trop à ma place. En vrai, c'était vachement cool quand même. Expire, j'ai un tel temps de là. Inspire, tu plies. Et là, tu décolles genou gauche. High lunge. Et l'expire, tu redescends. Caride. Encore. Inspire à l'arrière. Expire, caride. Il y a juste le pied gauche qui pivote en gros. Un seul à la jambe gauche. Je ne plaît rien. Encore une minute. Allons par la tête. Allons par la tête. Allons par la tête. Relève. Chante-tête en bas. Dégage de gauche. Inspire, tu retiens. Et tu redescends. Reste ici. Encore ton belge. Chaise. Un. Trois. Deux. Investition. Reste ici. Descends, descend, descend, descend. Avec moi. Tends la jambe droite. Sur ma liste de vœux d'anniversaire, j'avais mis que je voulais tester un grand pâtissier. Du coup, j'ai choisi Pierre Hermé. Un peu à contre-cœur, parce que de base, je voulais tester Cédric Grolet, mais il ne faisait pas les livraisons à domicile. Tandis que Pierre Hermé faisait les livraisons à domicile. J'ai sélectionné une boîte de 12 macarons, qui m'ont coûté 37 euros. Et avec les frais de port, en tout, j'en ai eu pour 50 euros. Pour 12 macarons. Donc ils ont intérêt à être bons. Je ne sais pas ce qu'ils ont de plus que ceux de la durée et que ceux de chez Lidl. Papa, il m'a posé la question hier. Il m'a dit, ok, ils ont quoi de plus que ceux de chez Lidl ? Par contre, les goûts, je n'ai aucune idée de ce qu'il y avait en goût. Genre là, il y a un jaune avec du marron milieu et du noir. Il devait y avoir du charbon. Il y a du citron dedans. Celui-là, je crois que c'est infiniment citron noir. C'est du citron noir. Du citron noir ? J'ai peur. Oh, ça a goût de citron. Il me dirait qu'il y a du poivre, on va demander comme ça dedans. Du piment, genre. C'est hyper bizarre. Non, le poivre, comme tu dis, t'as raison. Ah, j'aime pas. Tu prends plein de citron dans la bouche à la première bouchée. Et après, c'est salé. Je préférerais l'inverse. Retourne-le, moi je le vends à toi. Celui-là, non, non, merci. Celui-là, je pense qu'il va être hyper bon et il y est en deux foies. Il n'y en a pas beaucoup qui sont en foie de... C'est rose litchi et frambois. Il y a un petit dégradé de rose. J'adore. Ah, j'adore, c'est mon préféré. Enfin, en même temps, je n'en ai goûté que deux. On sent la rose de fou. J'ai l'impression que moi, j'ai du shampoing. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, la lotion que tu mets sur ton visage ? L'eau de rose de... En fait, ça a le goût de l'odeur de... La rose est litchi, mais litchi est fin. Mais devant, t'as la rose et j'ai l'impression de boire l'eau de rose de chez Asun. Ça a le goût de l'odeur, en fait. Ça, c'est hyper bizarre. C'est huile d'olive et mandarine. C'est de l'huile d'olive à la mandarine. Déjà, est-ce qu'on peut parler esthétique ? Parce qu'il faut juger ça aussi. Ils sont pas spécialement plus beaux que les macarons de chez Lidl. Ils sont un peu plus gonflés, quand même. Et ils sont plus grands. Ils sont plus gros. Mais bon, est-ce que ça vaut 37 euros, le paquet ? Tu payes le nain, hein ? Ouais. Et les différents goûts. Ouais, la recherche. La recherche, c'est un tout bon. Chez Action, c'est le chocolat vanille. Ça a même pas le goût de chocolat et de vanille. Celui-là, je le sens bien. C'est à la rose et au litchi. Oui, tu sens que c'est la rose et litchi. Et tu sens vraiment tout. J'ai beaucoup d'espoir dans celui-là. Je pense qu'il va être bon. J'ai l'impression de manger la peau, mais c'est super bon, je trouve. On sent pas trop l'huile d'olive ou quoi ? C'est super bon. C'est ça, la mandarine, c'est de la clémentine. Moi, j'ai acheté une rouge. Super. Merci. Ah, infiniment praliné noiselle. Tu vois, il y a des petits trucs par-dessus. C'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Ah, tu sens bien la praline derrière. T'aimes pas ? En fait, je préfère les autres parce que les autres sont plus frais. Ça, c'est vraiment du sucre. Mais je trouve qu'il est trop bon. Celui-là, il est trop sucré. Mais il a bien goût. En termes de goût, c'est pas ce que je préfère. C'est pas frais. Donc, à choisir, j'ai préféré le rose. Ils ont du goût. Lui, là, il me fait bizarre. Mogador, chocolat au lait et fruits de la passion. Je sais pas si je vais aimer le mélange chocolat et fruits. Je dis rien. Mets-vous ta tête. Alors, je sens pas du tout. Ah, si. Mais en fait, il est trop fort. Tu sens le fruit au début. Et une fois que t'as avalé, t'as le chocolat qui arrive. Il est doué quand même. Ça, c'est vraiment bien foutu, par contre. Je sais pas comment il se débrouille, mais là, pour le coup, on sent la passion. Et une fois qu'on a avalé, on sent le chocolat. Ils sont pas si basiques que ça. C'est le matin, on a mis à part chercher. En fait, il faut lui donner en premier. Comme ça, on finit le reste. Parce que chaque fois, c'est avec qui finit. Ils ont du goût. Le goût de ce qui est annoncé. Et en plus, ouais, c'est délicat parce que t'as un premier goût d'abord et t'as le deuxième goût. Après, là, on a laissé vraiment les goûts les plus basiques. Je pense, genre là, c'est fou le fruit de la passion. Je pense que ça, ça doit être citron, ça, c'est framboise. Les deux, là, ça doit être genre chocolat, je pense. Et après, il reste le litchi. Celui-là, je le garde pour la fin parce que je pense que c'est quand même mon préféré de tous. Mais en tout cas, dans les cinq qu'on a goûté, celui que j'ai le moins aimé, c'est peut-être celui de la noisette, tu vois, parce que je l'ai trouvé très basique. Le premier, c'était bizarre, mais c'était pas dégueulasse. Ils sont plus frais parce qu'il y a des fruits. Et mon préféré, c'était rose litchi. Ah, j'avoue que sur la mandarine, il était bon aussi, ouais. Je peux comprendre pourquoi les gens vont acheter des macarons là-bas. On en a déjà acheté à la durée, je crois. Pour la marque et pour le fait qu'ils en vendent plein dans des magasins, que tout le monde, les étrangers se ruent dessus, je les ai pas trouvés exceptionnels. Par contre, chez Pierre Hermé, ouais, il y a franchement une recherche, il y a du goût différent et tout, et tu sens les goûts. Donc, entre la durée et Hermé, il vaut mieux aller chez Hermé. Maintenant, mon prochain step, c'est de tester les trompe-l'œil Cédric Rolet, qui me font de l'œil, ce sont vos mauvais jeux de mots. La prochaine fois que j'irai à Paris, peut-être. Mais en tout cas, c'était une bonne découverte. Et de toute façon, il nous en reste encore à manger. On va manger à tout de suite. Je vais quand même les rentabiliser un minimum. Super, c'était un de mes cadeaux d'anniversaire en avance, je vais le prix que ça m'a coûté. Peut-être même le seul. Tu dis au revoir ? Au revoir ! A la prochaine ! Aujourd'hui, on est à Amiens, parce que, je vous explique, quand j'étais au Canada, j'ai ma copine liaison qui m'a un peu initiée à la Stein Academy. C'est-à-dire que c'était notre rendez-vous tous les samedis soir, on regardait les Prime, pendant la semaine on regardait les quotidiennes et tout ensemble. Et j'avoue, je me suis un peu prise au jeu, alors qu'avant le Canada, ça m'intéressait pas du tout. Et le jour où on a regardé la finale, j'ai vu les places, j'ai envoyé une sèche à ma sœur, j'ai dit, viens, on va au concert de la Star Academy, j'ai trop envie. Et en fait, la seule date qui nous convenait et qui était proche de chez nous, c'était aujourd'hui, donc le 31 mai, à Amiens. Du coup, on a fait une heure et demie de route pour venir à Amiens, et nous y voici. On a pris une chambre d'hôtel pour passer la nuit, puisqu'on avait la flemme de se retaper la route après le concert. Donc là, il est 17h, on vient d'arriver, le concert commence à 20h, donc il faudrait qu'on y soit dans genre 2h30 grand maximum. J'ai mis ça sur ma liste de vœux d'anniversaire, parce que je trouvais ça marrant, et qu'en vrai, ça me fait au moins un concert cette année. L'année dernière, j'en ai fait deux, l'année dernière, j'avais fait Ayana Kamoura en fin mai, et j'avais été voir le concert de Pink fin juin. Du coup, cette année, il en fallait au moins un pour compléter la liste. Vous n'êtes pas à l'abri que je reparte avec un t-shirt Star Academy, quoi. Ils ont eu de mal, ils ont pleuré, mais ils ont repoussé leurs limites, ils ont séché leurs larmes, fait tomber les murs, brisé leurs chaînes, ensemble. Parce que rien ne peut éteindre la flamme qui brûle en dedans. Et surtout, ils se sont aimés, sincèrement, voici la Star Academy. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada